Chez leur mère. Je me retrouve tout seul dans 300 mètres carrés. Je suis en Suisse tout seul. Donc, tu es en train de divorcer, c'est ça ? Oui. Oui, et puis le problème, c'est que les filles, généralement, elles sont trop en fric. Donc, c'est chiant, quoi. Tu as dit quoi ? Les filles que je rencontre, elles n'en ont que pour l'argent, quoi. Ah, oui ? Donc, elles voient le mec qui vit en Suisse, qui a une bonne situation, et elles veulent gratter, quoi. Sachant, ça ne veut rien dire. Oui. Donc, il faut choisir une scène sincère. Il ne faut pas prendre des gens… Elle se projette. C'est vrai que sur l'eau, on a rencontré deux, trois. J'en ai une, elle a piqué ma voiture. Ah, oui ? Oui. Bonjour. Salut, Gregouz. Bonjour. Salut, Gregouz. Salut, Arkana. Toi aussi, tu as une histoire. Ça me fait trop bizarre d'être sur l'eau, parce que d'habitude, je suis sur TikTok. Ah, oui ? Oui, je suis trop sur TikTok. Là, je viens une fois sous les tremblements de terre, on va dire. Le retour, oui. Je n'ai plus trop l'habitude. Le pire, je vais te dire, c'est que je n'ai plus d'abonnement de Vattrash. C'est le truc vraiment qui me fout droit en ce moment. Mais bon, je trouve qu'il pourrait m'en récupérer un gratos. Après, il y a des gens sur le live qui peuvent t'aider. Tu cherches quoi exactement ? Un compte sur Zavatraj, si c'est possible. C'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre. En gros, tu rencontres des gens pas basés sur leur physique, donc tu vas cagouler. Et tu vas cagouler et voilà. Tu vas prendre, là, c'est une vanne. Ah non, 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 c'est vrai, tu iras voir Zavatrash. Non, non, au fait. Tu vas rencontrer des gens qui vont cagouler. Non, mais lol, quoi. Non, mais là, tu fais une caméra. C'est un organisme, c'est dans des soirées genre meetings. Il y a plein de gens différents. On ne voit pas notre visage, on est autour d'une table. C'est comme un, comment ils appellent ça, un speed dating ? Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais, il y avait bien des rencontres dans le noir à une époque. C'est juste que le noir, ça fait des gens. Ça, je le sais. Et genre, quand tu voyais les gens après en pleine lumière, ils étaient déçus les gens, tu vois ? De moi, oui, généralement, oui. Parce que je suis un peu moche, mais généralement, oui. Mais ça ne sert à rien de cagouler, autant voir la personne directement. Parce que tu ne peux pas dire que le physique, ça ne compte pas. D'ailleurs, en parlant de ça, Arcana, désolé, Greg, je t'occupe. Oui, dis-moi, vas-y, vas-y, Greg. J'ai vu que tu passais bien et tout en images, en vidéos, en live. Tu as l'air d'avoir tes peines, tes souriantes, tu discutes bien et tout. C'est tout, c'est gentil. Et c'est simple, moi, je suis producteur. Donc, je suis producteur, clairement, de films érotiques. D'accord. Et je voulais savoir si jamais, voilà, si jamais ça t'intéressait. Ça, tu as la beauté de la femme. Comment ? Tu veux me faire faire du porno, c'est ça ? Si jamais ça peut t'intéresser, pourquoi pas ? Non, j'ai déjà un travail. J'ai déjà un travail, ça va ? C'est un petit plus et tout, c'est… Non, j'étais, mais bon, le problème de climat, ça reste… T'as capté ? Attention, je n'ai pas de jugement. Chacun son business, je n'ai aucun… Moi, je ne suis personne pour juger. C'est bien, c'est mal. Après, j'ai un compte mine. Je mets juste des photos un petit peu, vidéos glamour. Mais jamais, je ne ferai un délire comme ça, quoi, tu vois. Compte, Greg, si tu peux me gâcher pour niquer deux, trois fois, moi, ça m'intéresse. Non, mais je ne bosse pas chez Zavatrash, Greg. Moi, je bosse pour Marc Barsal. Ah oui, ben merde. Non, mais en même temps, c'est normal. Regarde, regardez le corps de ouf. C'est ça. Regardez la beauté. On fait des films luxures, tout ça. Donc, du coup, j'ai vu ton… Comment tu te portais et tout. Tu as l'air d'une femme assez… C'est gentil, merci. … dans sa peau, quoi. Et cool, c'est sympa. M'assume, c'est vrai. C'est vrai que tu donnes faim, quoi. C'est vrai que moi, j'avais bien mangé ce soir, mais là, je remangerais bien très beaucoup. Non, je sais, je sais, je sais, je sais. J'ai conscience de mon pouvoir d'attraction. Ouais, ben là, tu es… Et je ne jouais pas. J'ai envie de tourner autour de toi, ouais. Mais si je pouvais m'écraser comme une comète sur toi aussi, je le ferais bien également. À ta place. C'est ta petite chaîne, ouais ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une de mes chiennes. OK. Va à ta place. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et du coup, tu fais quoi sur… Vous faites quoi sur… Vous faites de la vie sur la télé. Toi, tu es en mode… Tu recrutes, c'est ça ? Oui, c'est là que je trouve mes potentiels profils faibles, profils fragiles, tout ça. Donc, du coup, je recrute là-dessus. Est-ce qu'il y a une femme fragile, franchement ? Non, rien à voir, rien à voir. Mais c'est le business, c'est le business. Je m'en prenne possession de mes capacités physiques et mentales. Alors moi, pour tout te dire, j'avais essayé l'approche où je faisais… Niquer, ça n'a pas de prix, tu vois. J'ai essayé l'approche un peu miséreux. J'ai essayé l'approche où j'ai essayé de te dire des compliments. Là, je suis un peu… J'ai pourtant tous mes papiers de The Trash Family pour essayer de te niquer, mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas trouvé les bonnes paroles pour le moment. Oh, waouh ! Salut, salut, salut à tous. C'est qu'il y a de ça. Ça va ? Là, j'ai une… Ça va, nickel, nickel. J'ai un petit sim de l'élégance. Je vais juste faire un petit infus, ça ne vous dérange pas ? Attendez une seconde. Et après, tu te plains que tu ne trouves pas l'amour. Putain, tu n'abordes pas une femme comme ça. Lui, au moins… Essayer un romantisme, ça ne m'a pas… Lui, au moins, il est clair. Il ne m'a pas parlé chinois, il m'a dit qu'on cherche des meufs pour ça. Il ne m'a pas parlé chinois. Il m'a parlé, il m'a dit, voilà, après, je ne suis pas intéressé auquel il a été clair. Toi, tu as fait le gage genre, ouais, je ne trouve pas l'amour et tu me dis ça après. Je pense qu'au total… C'est ridicule, tu vois. Ouais, je me suis mal pris, mais après, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que tu m'as… Là, tu vois, en tout cas, tu t'es cramé avec moi, tu vois. En fait, Greg, il faut dire… C'est simple, tu serais resté correct et réglo. Peut-être qu'il serait dit, ouais, pourquoi pas se connaître ? Mais vu que tu as fait le mec mortel… Après, on se touche des erreurs, quoi. Ouais, mais il y a des erreurs comme ça. Moi, je ne dis pas rien. Par contre, je me dis pas, je me permets d'intervenir parce qu'en fait, je suis bitmédeur. En fait, je fais des sons basés sur des bruits de jouissement. Et je voulais savoir si tu avais un peu une banque… Allez, c'est parti. C'est qui, cette meuf-là ? Elle me stalk ? Là. Eh, tu veux quoi, là ? C'est qui ? Eh, tu sais, c'est du harcèlement de regarder mes lives. C'est toi ? Je m'emballe et steak. Tu veux quoi ? J'espère que sa femme, elle est bien coran, alors. Alors, c'est bien… Parle pas de ma femme, t'es sérieuse, là ? T'es qui ? J'espère que sa femme, elle est très, très bien coran. Il a fait des très, très bons doigts. Quoi ? Il a fait des doigts ? Il a fait la mousquée tous les vendredis pour le protéger. Astagfirullah, c'est ça ? C'est des baisers, les gens ? Il protège ses enfants aussi. Parce que ce qu'il est en train de faire sur le voeux, ça peut très bien arriver à ses enfants plus tard. Oh. C'est ça qu'il faut penser, en vrai. Je vais monter, attends, je vais l'affronter. T'as intérêt à montrer ta gueule, hein. T'as intérêt vraiment à montrer ta gueule, parce que tes menaces, ça va deux fois, attends, tu vas voir, toi. C'est qui, cette meuf ? C'est qui, cette meuf, les gars ? Je danse en normale, Mams ? Oui, mais il est chez qui ? Mais elle est là. Il veut monter, attends, je danse en normale. C'est qui, cette meuf, là ? Attends, j'ai Laetitia, t'es elle, maintenant ? Euh, c'est qui, tout ça. Non, lui, ça sert sur le cœur de rien, tout ça. Il faut venir avec celle-là. Oh, non, c'est pas ça, c'est qui, ça ? Non, ça, c'est pas ça. Ouais, tu veux quoi, toi, là ? Pourquoi tu parles de droit, etc., par ma femme, là ? Il t'arrive quoi, là ? Pourquoi tu me stoles, c'est du harcèlement ? Monte ta gueule, alors, monte ta gueule ! C'est du harcèlement ? Toi, ce que tu fais à mettre les gens sur YouTube, c'est pas du harcèlement ? C'est quoi ton problème, là ? Un ruiner mon contenu, là, sur YouTube ? C'est quoi ton problème ? Créteil, c'est pas loin, Créteil. J'espère que ta femme, elle se promène bien, qu'elle est au courant que tu es ici, hein ? Ouais, j'habite à Créteil, ouais, c'est quoi le problème ? J'espère que ta femme... Ma femme, elle est à Créteil, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire quoi, c'est des menaces, là ? J'espère qu'elle est au courant de ce que tu fais sur l'Ovo, hein ? Ouais, elle est très bien au courant, ouais, alors, c'est mon travail, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sûr qu'elle est au courant... Bon, au bout de ta pensée, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? C'est sûr qu'elle est au fond dans le courant ? T'es sûr qu'elle est au fond dans le courant ? Ça te regarde pas, c'est sa vie, c'est quoi ton problème ? T'as des enfants, t'as des enfants ? Ouais, j'ai des enfants, qu'est-ce qu'il y a ? Comment on dit ? Menaces sur mineurs ? Ça va aller chercher très loin, ça. T'es sérieux, t'as menacé des mineurs ? Je vais faire la même chose à ce que tu fais aux gens de nouveau, c'est tout ce que je te souhaite. Tout ce que tu fais aux gens de nouveau, j'espère faire la même chose. Je suis choqué, les gars, je suis choqué. Tout comme toi, ce que tu fais aux gens, les gens, ils sont aussi choqués. Monte ta gueule, alors, monte ta gueule, assume. Monte ta vraie gueule, enlève ta perruque, alors. Monte ta gueule, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Monte ta gueule, alors, mette ta gueule maintenant, vas-y. Porte-les maintenant, porte-les, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, porte-les maintenant ? Renommez bien tes vrais cheveux. Porte-les maintenant, porte-les, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Quand les gens, ils te connaissent, tu t'excites, mon chéri ? Porte-les maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? Qui t'excites ? Qui a peur de toi ? Qui a peur d'une tarlousse qui met des gens sur YouTube alors que sa femme a des musulmanes ? Qui ? Qui ? Il y a qu'une meuf qui va m'appeler comme ça. Il y a qu'une meuf qui va m'appeler comme ça. T'as quoi comme ma femme ? T'es une grosse pute qui se prend des trous de bas dans le cul. T'es une grosse pute qui se prend des gottes dans le cul. Doucement, très doucement, doucement. C'est qui cette détrateuse ? Là, c'est un ouf. Hé, papa, voilà, n'ai pas le dieu là-dedans. T'es pas le genre, Zarma, Zarma la musulme de Maison Alfort. T'es qui ? T'es qui ? T'es même pas un musulme, cherche pas. Soignante, nue en EHPAD, ici que pour les lives ? On connaît plus de choses sur toi, sur le courant, que toi et ta femme. Oui, je pense que c'est moi qui parle en plus, même. Non, mais laisse. Textologue, m'habille, m'habille, vas-y, ferme-la, toi, dégage, dégage, t'as rien à faire là. Je dégage pas, je dégage pas, il y a quoi ? Dégage, elle ne passe pas sa gueule qu'elle dégage. Ta gueule, elle viendrait bien, là où j'habite, là où j'habite, ni toi ni ta femme vous mettrez les pieds. Si les gens, ils savent ce que vous faites. Vas-y, bah viens, viens, bah alors, vas-y, alors dis où t'habites, alors dis où t'habites. Créteil, c'est à côté, Créteil. Je suis pas loin d'une femme. T'as mes enfants, mais t'as mes enfants. Les chiottes, j'arrive, les chiottes. Les chiottes, je connais tout ce quartier, je connais. Mes enfants, ils sont dans la même école que tes enfants. Je connais ta femme. Vas-y, bah oui, tu connais ma femme, ils sont dans la même école que tes enfants, c'est ça, c'est en train de me dire. Donc tu connais mes enfants ? Je connais intégralement. Ta femme apporte le bien. Ouais, ils sont à l'école, ouais, là-bas, ouais. Je les connais, oui, oui, je la connais ta femme, oui, oui, oui. Et quand les gens, ils vont savoir, quand les gens vont savoir ce que son mari fait aux femmes de l'Ovo, en plus, pas aux hommes, aux femmes de l'Ovo, tu les mets sur YouTube. C'est exactement ça qu'il t'a pas fait. Oui, je sais qui est ta femme, oui, je sais qui est ta femme. Je la connais très, très bien ta femme. Tu touches un seul de ses cheveux, tu vas voir, je le dis. Je ne le dis pas parce que ta femme, elle n'est pas comme toi, mon chéri. Ça ne sert à rien de menacer les gens, ça ne sert à rien de menacer les gens. Montre ta tête alors, c'est toi qui menaces depuis tout à l'heure. Tout est enregistré, ça sera envoyé à la police. Tout est enregistré, ça sera envoyé à la police. Montre ta tête alors, assume. Il n'y a pas de problème, tes enregistrements sur YouTube aussi, ils sont déjà offrés, il n'y a pas de problème. Assume alors. Assume alors, il y a quoi ? Il y a quoi ? T'inquiète pas, c'est pas moi, c'est que tu peux regarder les photos. Vas-y, les gars, tu vas voir, toi, tu vas voir. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, mon amoureux. Bisous à ta femme, mon chéri d'amour. En tout cas, comme on dit, je le répète, inshallah, il arrive la même chose que tu fais à tes enfants, ce que tu fais aux femmes de l'aubeau, ça te trouve du cul. Voilà, déjà, ils n'acceptent pas quand c'est… Elle va toucher une voilée, elle va se faire démonter, mais elle ne comprend pas. Elle va toucher une femme sur l'aubeau, alors ta propre femme est musulmane, mais elle le voit trop du cul. Respecte les femmes qu'il y a aux alentours, même. La femme, elle est en burqa, elle a un hijab, elle est sérieuse, elle. Là, tu fais ça à des femmes, alors ta propre femme est musulmane, il y a écrit quoi dans le Coran ? Il y a écrit quoi ? Tu es mariée à une musulmane ? C'est la même chose, respecte ce qu'il y a écrit dans sa courroie, c'est tout. Attends, toi c'est qui ? Ça va, ça doit être un copain à lui, ça ? Attends, il y a ses copains. Non, mais ses copains, on n'en a pas besoin. Ah non, tiens, il faut les laisser. Moi, j'aime bien les petites salopes comme ça, moi, les petites soumises qui aiment cracher comme des salopes. Par bien, Tommy, hein ? Ça te succille pas, ça ? C'est toi, déjà, comme ça ? Je suis choqué. Je suis excitée, les gens. Non, mais Stéph, toi-même, tu sais très bien où j'habite, tu sais très rien qu'il y a que des noires et des arabes. C'est ça. Tu le fais montrer juste aux jeunes en bas de la maison. S'il ne te recherche pas son adresse à Créteil. C'est une malade. Il devrait faire attention à ce qu'il fait sur le haut. Eh oui, il y a des gens qui connaissent des religions, mon chéri. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est un baiser. Mais attends, mais j'ai des baisers autour de... J'ai eu les t-shirts, maintenant, j'ai... Comment on va l'appeler, elle ? Après les t-shirts, on a qui, là ? Ça, ça te donne pas un lui. Ah ouais, j'ai plus de lui. Ah bah si, c'est un pote à lui. Non, c'est la SPA. On m'a dit qu'il y avait des chiennes à dresser. C'est ici ? Oui, mais tu parles de qui, ta mère ? Oui. Oui. Elle est bonne à prendre, ta mère. Il est parti. Enlève pas Fabien, Fabien, il est gentil, parfois. J'ai sauté personne, meuf, hein ? Non, parce qu'il va être pas...